C'est une nouvelle chenille qui est apparue. Je dois souligner que c'est une chenille qui est originaire d'Amérique Latine. Donc cette chenille-là est apparue en Europe je crois en 2008 où elle a été signalée premièrement en Espagne et après cette chenille-là a regagné les pays méditerranéens à savoir la Tunisie, l'Algérie, la Libye et en 2013 elle a été signalée au Niger par le RECA. C'est le RECA même avec son système de veille qui a signalé aux autorités nigériennes qu'il y a une nouvelle chenille. Cette chenille-là elle attaque pour le moment parce que c'est une nouvelle chenille, il y a des recherches qui sont en train d'être faites mais elle attaque principalement les solanacés. Entendez ici par la pomme de terre, la tomate, l'aubergine, le piment, le poivron. Quelle est la différence entre les deux gars causés par la Tuta Absoluta et les autres ennemis de culture ? Donc comme je l'avais dit Tuta Absoluta elle attaque principalement les feuilles. Donc quand elle attaque les feuilles, elle va rentrer sous la feuille et du coup elle va causer des dessèchements de la feuille. Ça devient sec. Elle creuse des galeries dans les feuilles et dans les tiges. Donc du coup elle cause des dessèchements des plantes de tomates. Par contre si vous prenez la nocturne de la tomate donc elle, elle se nourrit principalement dans les fruits. Donc en causant des galeries. Un plant de tomates qui est attaqué par la nocturne de la tomate, elle ne cause pas de dessèchements comme ce que fait Tuta Absoluta. En cette année 2016, elle a causé des dommages. Elle a dévasté les plantations de tomates dans l'état de Kaduna au Nigeria. Et cette chenille-là, elle a aussi dévasté toutes les plantations de tomates dans la région d'Ottawa. Donc je précise ici, là où cette chenille-là a été premièrement détectée au Niger, c'est ici à Bourburkabe à une dizaine de kilomètres de Niamey. en février 2013, puis en octobre 2013 à Agadez. Est-ce qu'il y a des moyens de lutte contre la Tuta Absoluta ? La particularité de cette chenille-là, c'est qu'elle rentre dans l'épiderme des feuilles. Ce n'est pas une chenille qui vient, qui se nourrit sur la feuille, non. Elle rentre sous la feuille. Et là du coup, effectivement, c'est ce qui complique la lutte contre cette chenille-là. Vous pouvez essayer tout un tas de matières actives, de produits. de pesticides, mais vous verrez que il n'y a que très peu de produits qui peuvent lutter contre cette chenille-là. Donc nous essayons, en fait, de mettre en place des approches qui vont permettre de lutter efficacement cette chenille-là. Et c'est l'approche lutte intégrée, c'est-à-dire l'association de plusieurs méthodes. C'est un paquet de méthodes qu'on va mettre en place, qui va permettre de réduire les populations de ce ravageur-là à un niveau où il ne peut pas causer des dégâts importants. Donc la lutte intégrée, elle inclut les pratiques culturelles, le monitoring, donc la surveillance si vous voulez. Elle inclut aussi les méthodes biologiques, l'utilisation des produits à base de nîmes pour repousser les ennemis des cultures. Il y a l'utilisation aussi des ennemis naturels, c'est-à-dire des insectes même qui tuent ou qui mangent cette chenille-là. Et enfin, la lutte chimique. Il y a des produits, bien sûr, qui peuvent lutter contre Tuta Absoluta, mais pour l'instant, ces produits-là, il y a très peu de produits au Niger pour combattre cette chenille-là. Et c'est là où je profite de l'occasion pour vraiment attirer l'attention des autorités, donc pour que vraiment beaucoup d'efforts soient faits pour que cette chenille-là, pour qu'on trouve vraiment des moyens adéquats pour pouvoir lutter contre la chenille.